Musique Comme beaucoup d'étudiants qui ne savaient pas trop quoi faire, j'ai fait du droit. Et voilà, moi j'étais originaire de Blaye. Et à Blaye, j'avais un super prof qui m'a donné une passion pour le théâtre, mais en même temps, je ne me voyais pas, ça me semblait très très loin de moi, donc j'ai fait du droit. Et puis après, j'ai fait une spécialité en droit de l'information. Je m'intéressais, c'était l'époque de l'ouverture des radios privées, télévision privée, donc je trouvais que c'était assez passionnant. Donc j'ai fait ça, j'ai fait du droit de l'information. J'étais armée de plusieurs diplômes dans le secteur et je n'en ai absolument rien fait. Donc j'ai fait tout à fait autre chose. C'est-à-dire que je me suis retrouvée en Normandie et donc j'ai travaillé pour une chambre de commerce. J'ai fait de la formation, enfin j'étais enseignante. Voilà, puis j'ai coordonné des dispositifs de formation. Et puis à la faveur d'un licenciement économique, je me suis dit, ben, tu as envie de faire travailler dans un théâtre, ça serait peut-être le moment de le faire. Donc j'avais 40 ans, je me suis dit, ben, je vais m'inscrire à la fac et puis essayer de faire un stage parce que je ne connais personne, je ne connais rien, je n'ai pas de réseau et donc j'ai fait ça. Je me suis inscrite, ce qui restait d'ouvert à l'époque, c'était une licence en art du spectacle à Sancier, la Sorbonne Nouvelle. Et ça, c'était l'idée pour moi d'aller faire un stage parce que je me disais, c'était le seul moyen de rentrer dans un théâtre, de mettre le pied dans ce secteur-là. C'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que j'ai postulé, enfin, j'ai fait une offre de stage au théâtre de la Commune à Aubert-Villiers parce que c'était un théâtre que j'aimais bien. et j'ai de la chance parce qu'ils m'ont engagée en stage, ils m'ont prise en stage pour un stage de six mois parce que c'était la première édition d'un festival hors les murs et qu'ils avaient besoin d'une personne qui connaîtrait un petit peu le monde du travail à défaut de connaître le théâtre. Et voilà, donc j'ai commencé là et ils m'ont gardée et j'en ai fait pendant un bon moment, une bonne dizaine d'années et douze ans même, jusqu'à l'année dernière où je suis arrivée au TNBA. Pour expliquer un peu ce métier, dans un théâtre, c'est beaucoup de médiation, médiation culturelle, c'est-à-dire qu'en fait, on fait beaucoup de... on essaie en tout cas de créer du lien entre l'œuvre, l'artiste et le public. On a deux types, en fait, de boulot là-dedans, c'est-à-dire qu'on a soit des publics qui sont... Il y en a beaucoup au TNBA, qui sont des publics qui sont habitués à venir, beaucoup d'abonnés, voilà, ou des gens qui ne sont pas abonnés, mais qui viennent assez régulièrement ou qui connaissent la fréquentation d'un théâtre. Et pour cela, il s'agit surtout de faire en sorte qu'ils puissent, autour des pièces qu'ils viennent voir, trouver des choses à faire avec nous, ou qu'ils s'y sentent bien, en tout cas, dans ce théâtre, qu'ils s'y sentent bien accueillis, qu'on puisse prolonger, en tous les cas, l'œuvre et l'artiste avec des rencontres, des ateliers, des visites, des choses comme ça. Et puis, en fait, ce qui est plus important, plus difficile aussi, c'est surtout le développement des publics, c'est-à-dire d'arriver à toucher les gens qui ne viennent pas au théâtre, et Dieu sait qu'ils sont beaucoup plus nombreux, et donc beaucoup plus difficile quand même à toucher. Il s'agit d'essayer de convaincre tout un chacun de passer la porte d'un théâtre, que c'est bien pour eux, et qu'ils n'y seront pas jugés, et que ce n'est pas parce qu'ils ne connaissent pas qu'ils ne vont pas comprendre ce qui va s'y passer. Néanmoins, ça demande souvent un accompagnement, donc nous, on travaille essentiellement sur la question des groupes, on ne peut pas toucher un public, pardon, individuellement. Par contre, on va travailler beaucoup avec les scolaires, on est trois en relations publiques au TMBA, donc il y en a une des chargées de relations qui sera plus spécialisée sur le secteur primaire et associatif, et l'autre qui fera plutôt le secteur étudiant et secondaire. Voilà, donc ça, ça permet, on travaille beaucoup en fait avec les scolaires et les étudiants, on essaie, ça c'est très compliqué aussi. L'étudiant est un public très volatil, c'est difficile de le capter, donc par exemple, pour vous, on fait ce qu'on appelle des soirées étudiantes, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, on les fait en partenariat avec le CRUZ, on en a fait deux cette année, on a eu beaucoup de mal, on ne sait pas si c'est parce que l'information ne passe pas ou ne passe plus, puisque autrefois, il paraît que ça marchait bien, donc avant que j'arrive, ce qui m'inquiète un peu. Voilà, mais c'est vrai que c'est des soirées qui sont plutôt, bon, assez sympa, on propose le spectacle, et puis après, il y a un buffet qui est offert par le CRUZ, et rencontre avec les artistes autour du buffet, voilà, bon, tout ça pour une somme relativement modique, mais voilà, c'est vrai qu'on a eu du mal, et donc on réfléchit tout le temps à comment on peut toucher à nouveau, par exemple, les publics, les publics, mais ça peut être autre chose, et puis après, il y a la question des publics qui sont plus fragiles, plus éloignés du théâtre aussi, parce que dans des situations précaires, donc là, souvent, il s'agit de construire des actions, de trouver des financements, moi, c'est quelque chose que j'ai fait beaucoup à Aubervilliers, vous devez savoir que c'est dans le 93 qu'il fermait le département le plus, le plus, comment dire, le plus fragile, voilà, le moins riche, le plus pauvre, mais qui a 120 nationalités, pour ce qui est de la ville d'Aubervilliers, et donc, j'ai beaucoup travaillé en médiation pour faire venir ces publics-là, donc ça veut dire monter des actions, réfléchir toujours à de nouvelles façons de toucher les gens, et de les inciter à passer la porte, voilà, ça voulait dire, par exemple, monter des actions de lutte contre l'illettrisme avec les ateliers de théâtre, par exemple, donc ça veut dire faire un lien avec des organismes de formation, et, bon, je vais revenir sur le TNBA, actuellement, par exemple, on a des petites formes qu'on propose, en fait, hors les murs, qu'on propose dans tout le département de la Gironde, peut-être même un peu plus loin, si on peut, et ces petites formes sont des, donc, qu'on appelle des programmes à balader, et en amont, on propose des parcours avec les écoles, des EHPAD, des missions locales, voilà, donc des ateliers, des sensibilisations, voilà, toutes ces choses-là, ça fait partie du métier des relations avec les publics. Nous, on prend un stagiaire, mais on en prend un par année, on le prend à peu près pour 5-6 mois, donc on ne peut pas, on n'est que 3, donc on ne peut prendre qu'un seul stagiaire, on ne va pas se multiplier, mais en tout cas, moi, j'ai envie de dire aussi, alors, je dors très peu aussi personnellement, mais ça n'a pas de rapport avec mon métier, je crois que c'est juste que je dors très peu, voilà, mais elle peut être fatiguée, moi, par contre, par moment, voilà, surtout que, alors, par contre, pour être en relation avec les publics au TNBA ou dans un autre théâtre, il faut non seulement travailler la journée, mais aussi être là le soir, aller au théâtre, il ne faut pas se contenter d'aller au théâtre dans son théâtre, et ça, je le dis aussi pour les étudiants, c'est important d'aller voir des pièces, c'est important d'aller voir des expos, et c'est important de sortir, parce que, d'aller à des concerts, le théâtre, ce n'est pas seulement théâtre, c'est-à-dire que c'est un lien avec toutes sortes de disciplines artistiques, et à un moment, en donner en tout cas, si vous voulez pouvoir parler des spectacles, ou apprécier des spectacles, ou communiquer des choses sur une pièce, il faut que vous ayez quand même des références, une ouverture d'esprit, quelque chose comme ça, on ne peut pas juste se contenter de dire effectivement j'aime ou j'aime pas, d'abord parce que vous êtes souvent amené à parler de spectacles que personnellement, vous n'aimez pas, mais vous n'êtes pas là pour le dire, vous êtes là pour expliquer à des publics l'intérêt que ça peut avoir de venir voir cette œuvre, et donc ça veut dire que vous avez forcément une vision de la chose, et une analyse un peu critique, et aussi des éléments de comparaison, d'analyse sur la scénographie, la dramaturgie, l'œuvre elle-même, et c'est important. Sinon, je ne peux pas dire grand-chose d'autre sur ça. En tout cas, on est toujours contentes d'accueillir cet étudiant chaque année. Et puis,